bonjour faut-il s'attendre à une grosse chute sur le bitcoin c'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour mais avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire alors hier on a vu l'analyse mensuelle d'ailleurs j'ai oublié la conclusion donc on va la faire en début de vidéo et aujourd'hui on va s'intéresser du coup plus particulièrement au weekly avec un petit tour brièvement en début de vidéo sur ce qui se passe à plus court terme donc pour en revenir à l'analyse mensuelle donc j'ai oublié de vous faire la conclusion donc allez voir la vidéo ceux qui n'ont pas vu et qu'ils n'ont pas le temps vous aurez comme ça la petite conclusion globalement le mensuel il nous dit quoi il nous dit simplement qu' il n'y a aucun signal aucun indice qui nous laisse supposer d'un retournement haussier il n'y a rien qui nous dit en mensuel du moins sur le long terme que on a trouvé un bottom et qu'il faut passer à l'achat bien évidemment ça c'est pour ceux qui attendent des confirmations haussières au contraire pour ceux qui font du dca le mensuel nous dit que c'est un bon une bonne période une bonne zone pour faire son dessert voilà donc je rappelle le mensuel c'est pas pour les traders à moins que vous voulez faire un gros swing haussier sur plusieurs mois donc faut attendre bien entendu les confirmations haussières mensuelles ce qu'on n'a pas du tout encore pour les investisseurs donc soit vous faites du dca et c'est bon moment pour faire vos décès à d'ailleurs c'est déjà commencé depuis pas mal de temps la bonne période pour faire le dessert mais il n'est jamais trop tard pour commencer un dca surtout qu'on est proche des plus bas et pour ceux qui attendent qui veulent les plus prudents eh bien faut attendre des confirmations haussières chose qu'on n'a pas encore voilà pour les plus on va dire téméraires vous vous pourrez passer sur les plus petits time frame notamment le deux semaines et le weekly chose qu'on va un petit peu voir aujourd'hui voilà donc sans plus attendre on va commencer la vidéo du jour et on va s'intéresser un petit peu au dollar donc qu'est ce qui s'est passé depuis des semaines passées sur le dollar eh bien tout simplement vous voyez on avait eu une petite correction qui était venu chercher ma petite train line et vous avez dit il ya c'est juste une petite correction tant qu'on n'a pas un retournement tendance des plus bas toujours plus bas des plus hauts toujours plus bas etc malgré qu'on avait une petite divergence eh bien le dollar peut continuer à monter donc c'est ce comment le haut la zone de rechargement de shirt du dernier gros mouvement baissier donc de celui ci entamé en juillet 2001 jusqu'en 2008 et en même temps le chiffre un petit peu rond psychologique des 110 110 donc on en est là toujours aucun signe pour l'instant de faiblesse sauf que on commence on continue à accélérer voyez au début on suivait une courbe comme ça la courbe a accéléré là on pourrait peut-être tracé de nouvelles courbes bref en général ce genre de courbes au bout d'un moment enfin très rapidement même et finissent par une grosse correction voilà donc on a toujours une divergence alors on avait une première divergence et là on en a une deuxième voyez on fait un plus haut là on fait encore un plus haut là on fait un plus bas j'ai voulu à dessiner et on fait pour l'instant un nouveau plus bas attention c'est une divergence seulement potentiel c'est comme ici c'était divergence potentiel pour valider cette la précédente divergence il aurait fallu alors une correction plus importante et casser ce niveau là chose qu'on n'a pas fait parce qu'on est venu pratiquement faire un double bottom voilà et là c'est pareil la divergence elle est potentiel car si le dollar continue à monter et que le récit il remonte également on va annuler la divergence parce qu'on fera un plus haut voilà mais si très bientôt avant qu'on dépasse alors on va hop zoom et oui on a encore un peu de marge si avant qu'on dépasse ce sommet et bien il ya une correction et qu'on vient casser ce bas là et en l'occurrence ce bas là vu que c'est pratiquement un double bottom et bien là la divergence sera confirmée et il faudra s'attendre à une correction plus importante ensuite si on enchaîne donc on fait un plus bas et qu'ensuite la remontée le une fois qu'on aura eu une correction plus importante la remontée ont fait un plus haut bas plus bas que le précédent et bien là on inversera la tendance et on repassera en tendance baissière et c'est ce qu'on veut voir sur le dollar pour que les crypto puisse reprendre une hausse sur du moyen long terme voilà pour l'instant il n'y a rien qui est gagné on a juste des divergences potentielles donc on continuera à analyser ça régulièrement bref le bitcoin sur le court terme qu'est ce qu'on a alors on va déjouber un peu on avait le canal principal que je vous avais donné pourquoi parce que moi pour moi c'était le plus pertinent parce qu'avec le plus de points de contact donc un point de contact de points de contact trois points de contact quatre points de contact cinq points de contact voilà pareil en haut un nombre un grand nombre de points de contact donc le canal il était cassé ici donc c'était un bon moment pour shorter ensuite on pouvait également tracer un canal pour ceux qui aiment bien avec les points les plus bas c'est à dire ce point là et ce point là vous voyez ça faisait une petite train line donc du coup quand on a cassé le premier canal on est tout simplement venu rechercher le second voilà ensuite sur le second on a construit quoi un bear flag qui a et bien comme la plupart du temps dans un bear flag cassé vers le bas voilà et depuis on a un petit range matérialisé par le petit rectangle bleu qui il ya peut-être une heure ou deux je sais pas enfin il n'y a pas très longtemps cassé vers le bas on est revenu chercher quoi la traîne line une traîne à envoyer avec 1 2 3 4 5 6 7 points de contact voyez là on avait cassé la traîne line mais comme je vous ai dit hier pas je vous ai donné l'exemple sur le rsi qu'on casse une traîne line à l'horizontale ça compte pas donc c'était parce que au bout d'un moment si on va à l'horizontale forcément on cassera la traîne line peu importe que la traîne line soit comme ça ou comme ça au bout d'un moment si on va assez loin à l'horizontale on cassera forcément la traîne donc c'est pas une cassure de traîne line valide donc on est revenu chercher s'appuyer sur cette traîne line voilà au passage on peut remarquer que ici on avait une divergence divergence qui s'est pas activé voyez on a fait un plus haut alors que là on a un plus bas alors je vais vous remettre hop et on va la mettre en verte donc divergence qui s'est pas activé qui n'a pas joué son rôle et là on a une seconde divergence on fait à nouveau un plus bas et à nouveau un plus haut donc voyez ça nous fait une double divergence une double divergence c'est plutôt bon signe alors la divergence bien entendu est toujours potentiel pour la valider il faudra bien entendu remonter et casser ce niveau là mais c'est plutôt bon signe on est sur un support alors c'est pas un gros support c'est le support de la traîne line on est on pourrait même également servir de ça pour faire une traîne line on est pratiquement sur un support également rsi de traîne line avec une double divergence c'est plutôt disons que à l'état actuel les choses il ya rien d'alarmant alors on a break ce petit ce petit canal cette petite période d'accumulation mais c'est peut-être juste un mouvement pour justement venir chercher de la force de la liquidité avant de repartir vers le haut alors rien n'est joué bien entendu mais par rapport à la divergence et au support c'est ce que ça me laisse plutôt entendre voilà ensuite on est pratiquement vers les plus bas donc c'est intéressant aussi comme niveau d'achat alors bien évidemment on pourrait aller beaucoup plus bas si la chute continuait mais ça reste quelque chose d'intéressant et on va tout de suite voir ça sur le weekly donc le weekly on va passer en alors comme vous pouvez voir le plus bas c'est bien entendu les 17500 environ avec une mèche mais si on enlève la mèche et qu'on passe voilà vous voyez qu'on est déjà sur les plus bas on est même plus bas que le plus bas donc on a fait si on clôture comme ça la semaine on aura fait un nouveau plus bas et c'est ce qu'on attendait depuis très longtemps pour valider notre structure baissière et sur le récit comme pouvez le voir bien entendu on fait un plus haut une divergence c'est ce qu'on attend depuis plusieurs mois c'est exactement le scénario que je vous ai donné depuis plusieurs mois c'est à dire une première vague une deuxième vague une troisième vague une vague 4 qu'on a fait durant tout l'été et enfin une vague 5 soit qui finirait en double bottom soit un peu plus bas et un peu plus bas ça peut même aller rechercher les 14000 voir les 12000 etc et on voulait également notre cinq vagues sur le rsi donc 1 2 3 4 5 mais avec la divergence pour finir la vague 5 alors on va pas parler du plan et le toit aujourd'hui mais rappelez vous qu'on est dans une flat une flat c'est à dire on a trois mouvements baissiers 1 2 3 3 mouvements haussiers 1 2 3 et ensuite cinq mouvements baissiers et le 5e on doit voir une divergence sur le rsi c'est pour ça qu'on attendait exactement ce scénario depuis plusieurs mois donc il est en train de se réaliser donc c'est parfait maintenant évidemment comme je vous ai dit on peut aller plus bas l'important c'est que au niveau du rsi on reste au dessus ça pour bien avoir nos divergences et ensuite une fois qu'on remontera et qu'on cassera eh bien ce niveau là ça validera tout simplement la divergence et il faudra s'attendre à une grosse une grosse hausse sur le bitcoin voire même avoir trouvé le point bas et reprendre la hausse long terme si le scénario et le toit web est bon bien entendu hop on va se mettre également on a une train line alors d'ailleurs elle est plus propre en deux semaines mais bon c'est pas grave elle est quand même relativement propre ici donc bien entendu le la confirmation de tout ça ce sera quand cas sera comme vous ai dit ce niveau là pour valider la divergence et on peut attendre bien entendu pour les plus prudents également de casser la trend line vous voyez de toute façon si d'ici plusieurs semaines on remonte voilà on cassera probablement les deux en même temps et ce sera un gros signal bullish donc ça c'est pour le rsi ensuite on va passer au macd donc le macd en wiki il est toujours bullish jusqu'à preuve du contraire alors bien entendu ça peut être un faux signal comme on a eu ici je vous rappelle ici on a eu un petit faux signal il ya eu un départ il ya eu voyez un croisement on est passé au dessus de la zone de survente sur le stock rsi on a eu des petites bougies vertes mais au final ça a été annulé donc l'appareil on avait un signal depuis le début août hop on est repassé au dessus de la zone de survente pareil on a eu le croisement bullish des petites bougies vertes mais ça pourrait être encore un faux signal pour l'instant ça tient toujours mais si on devait aller chercher plus bas genre les quinze mille et tout ça bien entendu ce serait annulé et voilà mais pour l'instant ça tient toujours donc c'est toujours plutôt bullish si ça reste dans l'état ça voudrait dire que potentiellement on va pas aller beaucoup plus bas et il faudrait peut-être s'attendre à un rebond très bientôt donc soit sur les niveaux là soit un petit peu plus bas pour vraiment sortir ce qu'on mit tout leur stop en dessous les derniers plus bas faire un léger plus bas et remonter ensuite donc c'est plutôt pour dit jusqu'à ce que bien entendu on aille une inversement donc faudra attendre la clôture de la semaine voir si on a toujours des bougies vertes aussi on a un recroisement baissier et que ça nous fait un petit fake out comme ici mais pour l'instant dans l'état actuel des choses c'est toujours bullish envoyez lui il est sur le point de repasser en zone de survente mais c'est pas fait donc faut vraiment attendre il faudra attendre la clôture de cette semaine pour avoir plus d'informations au niveau du stock rsi et du ma cd au niveau des moyennes mobiles on va repasser peut-être en bougies donc comme vous le savez alors là on a toujours en weekly 1 donc la ma 200 jusqu'à présent elle avait stopper les bottom donc ici par deux fois ici ici avec une petite mèche en dessous ce coup-ci on est passé en dessous on a fait des clôtures en dessous donc ancien support et gros support qui dure depuis plusieurs années devient forcément résistance on est parti le tester on a essayé de le passer ici sur une bougie mais directement ravalé à la bougie d'après donc la résistance a fait son boulot on est reparti à la baisse donc on est toujours très baissier par rapport aux moyennes mobiles et le premier signal sera quand on aura une ou deux plutôt au moins deux bougies de clôture au dessus des vingt trois mille dollars et ce sera également un signal haussier si ensuite par la suite on arrive à repasser également la ma 21 et bien la prochaine target sera les 38 mille dollars c'est à dire les deux autres moyennes mobiles mais pour l'instant il n'y a toujours aucun signal en weekly par rapport aux moyennes mobiles au niveau d'ishimoku on est toujours pareil aucun signal haussier on est toujours très baissier et on est totalement baissier pourquoi parce qu'on est le prix il est en dessous le nuage en dessous la kijun en dessous de la tenkan et la lagging span et en dessous du cours du prix donc on a tout ce qu'il faut pour être ultra baissier maintenant ici on a fait une petite tentative voyez on a une bougie qui est passée au dessus de la tenkan mais malheureusement ça a été totalement annihilé sur la bougie d'après on n'a pas eu la bougie de confirmation et du coup on repart à la baisse donc le premier signal positif ce sera bien entendu qu'on aura quelques clôtures au dessus de la tenkan donc des vingt deux mille dollars et le premier objectif sera bien évidemment la kijun au trente deux mille dollars rappelez vous dans l'analyse mensuelle trente deux mille dollars c'est également un niveau important après tout dépend combien de temps on met mais on pourrait également se retrouver également avec le nuage en tant que résistance donc vous voyez si on prolonge ici on pourrait se retrouver sur une double grosse résistance une fois si jamais on arrive à passer ce niveau et qu'on pénètre dans le nuage bien entendu le prochain objectif ce sera le haut du nuage les 43 mille dollars mais on n'en est pas là donc pour l'instant c'est beriche aucun signal sur le ichimoku en weekly du moins le supertrain c'est la même chose on va voir ça tout de suite si je le trouve donc toujours beriche pour avoir un signal haussier il faudra clôturer pour le moment et parce que vous voyez que le supertrain est en train de descendre donc si on prend plusieurs semaines on aura un niveau qui descendra légèrement mais pour le moment c'est 28 mille dollars donc il faut clôturer la semaine au dessus des 28 mille dollars pour avoir un signal haussier sur le supertrain et je vous rappelle que en général les signaux sur le supertrain sont plutôt bon voyez là on est dans le vert on monte rouge on repasse dans le vert on a une belle tendance haussière on repasse dans le rouge belle tendance baissière on repasse dans le vert belle tendance haussière rouge vert bon bref vous avez compris le dernier signal c'était ici aux alentours des 45 mille dollars on était passé en rouge donc bien évidemment gros signal baissier que je vous avais donné et depuis on fait que baisser donc pour récupérer le supertrain en verre il faut une clôture vous voyez une une mèche au dessus ça ne suffit pas il faut vraiment clôturer au dessus de la ligne rouge pour avoir un retournement de tendance donc au dessus de pour le moment des 28 mille dollars ça va descendre un petit peu je pense dans les semaines à venir autour des 26 27 voire 25 mille dollars et pour l'instant c'est 28 mille dollars donc toujours baissier sur le supertrain et pour finir un petit indicateur alors va pas faire tous les indicateurs aujourd'hui parce que je regardais des vidéos courtes mais on va voir alors je voulais présenter qu'une fois celui là je crois c'est mon petit indicateur secret pour les bottes donc alors ça ne nous donne pas les bottes un précis peut-être dans d'autres time frame en tout cas pas en weekly en weekly par contre ça nous donne la période d'accumulation et comme vous pouvez le voir donc ici bonne période pour acheter tout cette période alors français en verre voyez toute cette période là énorme période pour acheter ici pareil excellente période pour accumuler également ici alors qui était plutôt rapide du coup parce que ça s'est retourné extrêmement vite sur en mars 2020 sur le co vide mais voilà il a quand même marqué la période et encore une fois on est dans le verre donc une très bonne période ça confirme ce que nous disait le mensuel hier pour accumuler du bitcoin donc grosso modo pour faire un dca et en général pouvez faire tant que sévère vous pouvez faire votre dca et puis si vous voulez un moment pour arrêter vos dca vous pouvez arrêter quand ça repasse dans le gris vous voyez par exemple ici vous aviez un dca tout ce cette période là et voilà arrivé ici vous pouvez arrêter vous des serres vous pouvez continuer aussi mais si vous voulez vous donner un un ordre d'idées pour arrêter vous arrêtez votre dca et quand ça commence à devenir rouge vous êtes prudents là vous arrêtez vraiment vous arrêtez totalement votre dca c'est pas rouge ça veut pas dire qu'on voit attention là c'est ça représente que les bottons mais ça veut dire qu'en tout cas faut vraiment l'a arrêté de les achats Et pour ceux bien entendu qui font pas dca et qui veulent des signaux haussiers bah pareil on pouvait attendre que ça repasse en gris et en général voilà quand ça repasse en gris c'est à y est ça repart de plus belle voilà donc bonne période pour accumuler du bitcoin vous pouvez également vous aider d'un indicateur de momentum donc là j'ai celui là mais il y en a énormément d'indicateurs momentum et bien par exemple pour les plus prudents qui font pas d'essai et qui veulent des confirmations haussières vous attendez que ça repasse en gris et en même temps vous attendez que et bien on repasse au dessus du niveau médian et donc qu'on aille des bougies vertes vous voyez par exemple vous attendez ici qu'on aille des bougies vertes vous attendez ici d'avoir des bougies vertes vous attendez ici d'avoir des bougies vertes donc vous auriez pas vous aurez appris un peu moins intéressant je pense que ceux qui ont fait un bon dca mais vous aurez plus de certitude et voilà c'est pour ceux surtout qui n'aiment pas le dca qui préfère attendre des confirmations haussières alors ça c'est juste pour cet indicateur bien entendu vous savez que je vous présente régulièrement de nombreux indicateurs et le mieux c'est tout simplement de cumuler des indicateurs pour plus de sûreté voilà mais avec celui là c'est un peu comme ça qu'on peut travailler dessus donc on accumule pendant le verre on arrête soit dans le gris soit dans le rouge le dca tout simplement ça dépend que si vous avez fait suffisamment de dca quand on arrive à la période grise et vous pouvez pour ceux qui font pas de dca commencer vos achats qu'on repasse dans le gris et si vous vous aidez d'un indicateur momentum quand l'indicateur repasse en verre pour cumuler des deux bien entendu voilà donc conclusion certains indicateurs sont déjà légèrement bullish notamment le macd le stock rsi en weekly contrairement aux mensuels on a également une belle divergence qui nous indique que potentiellement dans les prochaines semaines et attention c'est une divergence weekly donc elle va pas s'activer forcément aujourd'hui donc c'est dans les prochaines semaines c'est à dire qu'on peut aller faire un plus bas avant on peut même aller chercher les 15 milles dollars sans problème mais ce qui veut nous dire que si la divergence tient et qu'elle n'est pas annulée parce qu'attention je vous le rappelle quand même une divergence peut être annulée alors on va les voir ça voilà si on devait avoir une très gros chute et bien on pourrait être le rsi pourrait également chuter et dépasser ce niveau donc si on n'est pas ce niveau la divergence est annulée et d'ailleurs mon plan elliot wave devient un peu moins pertinent attention c'est pas obligatoire d'avoir la divergence sur la dernière vague mais c'est quand même plus fiable si on a la divergence c'est vraiment ça ça renforce le fait que le plan est bon bref tant que la divergence est pas annulée et bien faut s'attendre à que dans les prochaines semaines que ce soit sur ces niveaux là ou un peu plus bas avoir un retournement de tendance et potentiellement un un bottom tout simplement du pair market pour reprendre la tendance haussière voilà donc on continuera les analyses dans la semaine j'ai encore plein plein de choses à vous dire aujourd'hui on n'a vu que quelques indicateurs on a regardé seulement en plus le weekly alors je vous rappelle également pour le macd Parce que je vous ai parlé du macd tout à l'heure que en oui en weekly il ya quand même de temps en temps de faux signaux donc pour ceux qui veulent avoir plus de certitude vous passez tout simplement deux semaines en deux semaines il ya beaucoup beaucoup moins de faux signaux et comme pouvez voir en deux semaines on a encore eu aucun signal haussier donc pour les plus prudents vous attendez une confirmation sur le deux semaines c'est à dire bien entendu un croisement bullish des petites bougies vertes et que le stock et récit repasse au dessus de la zone de sûrement de chose qui ne qui n'est pas encore fait hier on a vu le mensuel mais c'est plus pour les invités la v investisseurs long terme pour ceux qui sont un peu plus téméraires et qui veulent un prix plus intéressant bien entendu vous passer en deux semaines c'est plus fiable que le weekly et vous aurez des prix plus intéressants parce que beaucoup plus rapide que le mensuel et ça peut également être joué par les swing traders pour prendre un swing haussier voilà sur ce on va terminer là aujourd'hui je pense demain il n'y aura pas de vidéo parce que le mercredi c'est pas possible je termine trop tard donc on se retrouve je pense jeudi pour peut-être de l'analyse plus court terme également je vous ai parlé hier je dois vous présenter une vidéo que j'ai trouvé intéressante donc faut que je vous en parle aussi et ensuite dans le reste de la semaine on aura on ira aussi analyser les données on chaîne que ça fait un moment qu'on n'a pas été voir de ce côté là bref il ya encore pas mal de boulot sur ce je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt tchuss